Ok, 9 décembre, on continue. J'ai déjà fait au moins, ouh, j'ai uploadé, je ne sais pas, 4 et 3, 7 vidéos. Pourquoi ? Parce que j'ai 3, 4 vues, même pas, et ça me va très bien, en fait. Et comme ça, on creuse dans l'underland. J'ai regardé à nouveau la première vidéo que j'ai faite dernièrement, enfin, quand j'ai lancé la série un peu, et en fait, où j'expose un petit peu les mathématiques avec un logiciel de partage d'écran, comme ça. Et là, cet après-midi, je vous ai sorti un petit peu, mais vite fait, il y en a une mallette entière. Il y a plus de, je dis des centaines, mais ouais, il va y avoir, ouais, peut-être 500, 1000, ou pas loin de 1000, je pense. Et on va essayer de revenir dans les... Parce que là, l'hiver arrive, et bon, mon squat, de toute façon, vu la tension qui règne, et le peu de dialogue que j'arrive à voir. Enfin, donc là, il y a toutes mes recherches, on va remettre le nez dedans un petit peu, on va essayer de creuser, et puis surtout, je vais faire un effort intellectuel pour revenir dans les... Autant au niveau des philosophes, je vais essayer de faire un double effort intellectuel, c'est-à-dire revenir... Parce que je me suis encore fait traiter de complotiste, là, sur YouTube, donc là, j'en ai vraiment assez, quoi, de me faire rabaisser par un en plus des jeunes qui débarquent comme ça, et ils m'écoutent parler, et ils me disent, ouais, t'es un complotiste, et pendant ce temps-là, les anciens, les akaméniciens, enfin, les polytechniciens, et, hein, ils m'envoient des petites émissions de radio, je reçois, voilà, avec Étienne Klein par-ci, Étienne Klein par-là, Étienne Klein à Simperview, Aurélien Barraud qui m'envoie Étienne Klein, là, j'ai déjà reçu trois vidéos, une avec Provoff, une avec Philippe... Donc, je vois bien qu'il y a quelque chose qui se passe, c'est comme si, en fait, les anciens, ils n'osaient pas me répondre, ou les pros, les vrais pros, ils disent, non, on peut rien... De toute façon, c'est ce qui se passe, hein, depuis 10 ans, on dit, qui ne dit mot qu'on sent, comme on dit, et moi, du coup, je me prends toutes les foudres des jeunes qui manquent un peu de culture, qui manquent un peu de discernement, et qui sont à fond, et je les comprends, et ils sont à fond, ils y croient à fond, et bon, voilà, il voit arriver un mec comme ça qui débarque, qui parle de fondement maths, et j'y connais pas tant que ça, enfin, bon, voilà, c'est vraiment... C'est pas du tout agréable, hein, comme... Mais bon, on s'allate, hein, parce qu'on est... On part du principe qu'on est dans un régime totalitaire, donc la preuve, elle est là, hein, je vous dis, je vous parle du symbole, je passe pas en fondement du tout, ça veut dire une critique aussi, hein, c'est une critique du tout, parce que ça permet de n'importe quel objet qu'on manipule, ou de n'importe quel de nos comportements, ça permet une critique, donc faut pas voir ça forcément comme un... Voilà, quelque chose qui... Il faut pas en faire une affaire personnelle, quoi, ça nous concerne tous, le problème des déchets, donc voilà, j'ai acheté un casque, j'en ai parlé hier, le fil, il est très fin, hein, il suffit de tirer dessus, bon, et c'est quand même résistant, hein, j'ai mis du temps, à chaque fois je mets du temps à péter, mais... Voilà, et c'est pas réparable, et donc ça génère des déchets, voilà, donc je vais essayer de nous mettre un peu de musique, du coup, pendant que je vais retourner promener Kiro, là, il est venu me chercher, il y a moins de vent, et bon, je prends toujours le même, un casque, il coûte une trentaine d'euros, et je le mets autour du cou, puis ça nous fera un fond sonore pendant la vidéo, de toute façon, voilà, je vais essayer d'améliorer la qualité de mon discours, parce que j'ai vu ce matin, j'ai quand même un peu poussé la philosophie, et puis, donc, du coup, je mets du vocabulaire, je mets des références, je fais appel à des auteurs, tout le temps, donc c'est des appels, il faut pas voir ça comme un discours d'expertise, ou de, pour montrer, savoir ses pouvoirs, pour montrer mon autorité, loin de là, c'est simplement, c'est la philosophie, il aime la, il aime la, 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 Sophie, c'est pas simplement la sagesse, le fait de se poser tranquille, et de, de, d'aller, d'aller se promener, et de réfléchir, c'est, c'est aussi la, la sagesse, la, la Sophia, la connaissance, donc, quand je vais parler de Wittgenstein, c'est sûr que j'ai pas étudié Wittgenstein, tous ses livres en profondeur, le premier Wittgenstein, le deuxième Wittgenstein, mais je me suis suffisamment passionné, avec, avec le cœur, Phil, hein, donc, voilà, qui aime avec le cœur, un petit peu, donc, donc, voilà, est-ce que Etienne Klein peut me parler de la philosophie analytique de Wittgenstein, là, je, donc, je lui ai répondu ça aux jeunes, je lui ai dit, bon, d'accord, ok, tu, 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 on t'a peut-être pas trop enseigné l'épistémologie, donc, je lui ai cité quelques auteurs, Popper, Bachelard, Feyerabend, Maurice Lick, hein, théorie généraliste à connaissance, qui a un siècle, ce livre, et, bon, on me l'a, on me l'a volé, mais, voilà, et toutes les questions qu'il soulève dans son livre, merde, il marche pas, oh, merde, je n'ai pas fait la garantie, ah, non, c'est un recording, donc, il faut comprendre que, ma démarche, là, elle n'est plus du tout universitaire, elle n'est pas académique, mais elle n'est pas, c'est pas une démarche d'autorité, c'est une démarche de, 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 d'homme à homme, comme je l'ai expliqué, hein, dans la vidéo, donc, j'ai vu, c'est celle qui a eu le plus d'audience, comme par hasard, bon, je l'ai mis sur Twitter, il faut dire, et puis, bon, c'est un peu, donc, après, il faut, il faut bien qu'on arrive à trouver un, bon, moi, j'expose mes, j'expose, mes idées pour être plus, je suis plus le cas, comment on dit, pour étayer, étayer le discours, j'essaye d'étayer mon discours, de le rendre plus volumineux, pour qu'il, comme je n'ai pas pu écrire de livre, ni de thèse, je le fais à l'oral, parce que, si c'est quelque chose, qui est, qui est, quelque part, qui est vraiment fondamental, bon, ben, voilà, le langage oral, bien plus, bien plus ancien que le langage écrit, voilà, on écrit depuis, peut-être, je ne sais pas, peut-être 5, 5, 10 000 ans, ou même, bon, ça restait un langage primitif, mais, mais, voilà, le, l'oralité est beaucoup plus, la semaine de la drame, la semaine de l'énergie à chaque fois, la drame, oui, la transcription orale, bon, Socrate, voilà, il n'a jamais rien écrit, parce qu'il venait de, d'une période où, donc, donc, si on reste attaché à la nature, que ce soit un discours oral, ou écrit, ce n'est pas une question d'autorité, c'est une question de, d'être, d'être dans le vrai, donc, est-ce que, est-ce que, est-ce que j'ai mis le doigt sur quelque chose, de vraiment, voilà, c'est le pari que je lance, c'est le défi qui s'annonce à nous, on lance un pari, le pari de Pascal, donc, le pari, c'est de dire qu'il y a, il y a la nature qui revient sur elle-même, il y a une boucle rétroaction, c'est une seconde nature, une réémergence, une émergence seconde, dans le sens où, toute cette modernité, elle aurait fait ressurgir, un petit peu, une animalité, en être humain, quelque chose de, de vraiment instinctif, vraiment fondamental, qu'on a eu tendance, au fur et à mesure des siècles, avec les guerres, le développement d'industrie, l'agriculture, le fait de tout le temps chercher, à contrôler, maîtriser la nature, pour, pour en arriver à internet, et toute l'industrie qui va avec, et donc, on aurait submergé un peu cet état de nature, on l'aurait, et du coup, il se passe un phénomène complexe, de complexité, une boucle de rétroaction, quelque chose de contradictoire, mais à la fois lié, la reliance complémentaire, est comme un second état de nature, donc ça, c'est une théorie que je suis en train de développer depuis, bon, c'est une vieille théorie dans ma tête, mais maintenant, elle prend corps, justement, avec, avec des sciences à l'intérieur, non, arrêtez de finir un peu, parce que j'ai bien mon esprit clair, j'aimerais bien, justement, vraiment, parce que bon, là, je plane depuis ce matin un petit peu, bon, le fait de faire appel à des, à des grands auteurs, moi, ça me, ça éveille mon, mes sens intellectuels, ça me, ça éveille des émotions, donc, du coup, c'est, c'est motivant, voilà, j'ai entendu, donc, je repense, un petit discours, d'Étienne Klein, pour décrire, la démarche scientifique, puisque c'est ça qui fait polémique, en tout cas, qui faisait polémique, dans cette, cette conférence, et, en fait, on peut, on peut aborder cette démarche, je fais une pause, là, je cherche mon bonheur.